La composition d'équipe convoctée par Fabrice Abriel Numéro 10 sur cette composition qui avait débuté le match contre Bordeaux Aujourd'hui on a privilégié deux numéros 6 Vous l'avez vu c'est Emeline Rochebillière assistée de Camille Hidas et de Jennifer Mobak les choix de Didier Olinicola avec de la vitesse on pense notamment à 1, 2, 3, 2, 1, 2 On n'a pas peur de elle c'est une autre compétition il y a eu ces deux clacs le mot est un petit peu fort Coup d'envoi de cette première demi-finale de la Coupe de France féminine nous sommes à Fleury-Mérogis pour ce match entre Fleury et le Paris Saint-Germain Les joueuses de Fabrice Abriel Oui effectivement Fleury qui est positionnée avec un bloc plutôt bas suite aux offensives du Paris Saint-Germain mais voilà on va voir C'est important c'est le premier ballon Thomas pour la gardienne qui va être je pense énormément sollicité C'est pas évident C'est pas évident mais première très belle intervention a dit emballé sur sa droite voilà sans prendre de risque Il n'est pas dans la course là la numéro 8 de Fleury il y a le Garek deux frappes à deux reprises une première ici plat du pied et ensuite Koassi qui Thomas vient inscrire et la défense parisienne qui s'est totalement arrêtée de jouer et tout de suite ça paye derrière pour l'équipe adverse Fleury qui ouvre le score Koassi opportuniste peut-être en position de enjeu sur la passe de Néa Le Garek alors finalement à l'Ivoirienne que le championnat on a plusieurs matchs pour venir faire la différence là on sait qu'on a 90 minutes donc il ne faut rien lâcher c'est ce qu'elle fait quelle envie de la part de Kamsik avec ce double contact et surtout cette petite balle pour Yango encore une fois quelle action collective c'est parti de Néa Le Garek quelle action pour les joueurs de Fabrice Abriel et ça fait deux avec le but de Grasse mais l'étape supplémentaire pour venir prendre l'ascendant avec deux buts les parisiennes mal repositionnées défensivement ils ne sont pas revenus assez vite supériorité numérique du côté de Fleury voici qui ne va pas prendre de vitesse justement qui varie son jeu et derrière ça fait pas photo ça fait but et la gare 4 autos également on touche le ballon elles sont 2-3 joueuses c'est un bon sens le contrôle le contrôle et l'enchaînement la mission de l'écart la mission de l'écart 2 buts à 1 pour Fleury avec réussite Maria Antoinette 4 autos 6 activités de la défense de Fleury et elle s'inspirait justement d'avoir des joueuses et d'attirer les joueuses vers elle bon contrôle et avec la réussite une faute une grosse faute de main de la gardienne de Thalas Lati et effectivement beaucoup de réussite mais qui vient réduire le score c'est la première fois qu'elle est lobée le coup franc pour Fleury Sakina Kershaoui à la lutte avec l'activité encore une fois pas de problème pour Voticova l'activité d'Evelina Kamse combinaison Kershaoui ça a été suivi par Léa Le Garek et finalement finalement juste derrière l'œil des ch'têtes c'est bien joué de la créativité de la variation la variété pardon dans ses coups francs très bon tacle de la deuxième buteuse de Fleury Gracion Go elle a perdu Backman on voit qu'il a hésité Backman pour la frappe la barre transversale qui vient sauver Fleury et le doublé de Marie entre Nelka Toto à la carence cinquième minute de Paris et pas beaucoup Koukazem ça fait la différence suite à une perte de balle à l'origine de la défenseur la numéro il me semble 26 non c'est la numéro 12 Nekhutumetou qui a perdu le ballon sur cette relance et ensuite voilà ça paye cash derrière ne pas laisser l'opportunité aux Parisiennes de se retrouver Koukazem qui a réussi à se retourner face à il est ch'tête Koukazem Koukazem pour progresser ensuite Amraoui pour les petits gestes Kamoska avec Koukazem Koukazem bonne sortie de Barbara Botikova Jani ce duel face à la numéro 7 Marie Levasseur qui a vu le décou de Jani proposé encore encore la tête de Marie-Antoinette Catoto qui ne peut qu'avoir Cani parce qu'elle était bien marquée un mur devant elle et elle fait quand même la différence sur des feintes de corps ça aurait été plus facile d'avoir j'ai perdu multiples finales mais je sais une chose c'est que je ne m'étais jamais fait sortir par une équipe inférieure bien fait bien fait avec cette vitesse en chute qu'à l'occasion avec une situation collective récompensée sur l'activité Sakina Kershaoui les Parisiennes pour la première fois devant un score 3-2 elle est magnifique elle sait bien le faire c'est percuté elle vient éliminer et elle vient finaliser regardez une vraie fusée vient donner le ballon dans les pieds et ensuite elle élimine toute la défense d'Elyon elle lève la tête prend la formation elle a besoin de vous elle vient de la paix bien dosée on fait de la part de Fabrice Aboyer s'il vous plaît à la sortie de notre numéro 7-2 le coup d'en avant de la part de Nicolas Kalseska ça sera un carton je veux cette chose et le carton cette fois-ci pour Elisa Delmeida le coup d'en avant le coup d'en avant avec le point pénalty qui est là Amraoui est là la première et la reprise ensuite ça a été dévié Corner Corner dit Nicole qui pèse de ses protégés au revoir c'était bien tiré c'est Amraoui qui repousse ce ballon et ensuite le geste technique extraordinaire de Marie-Antoinette Catoto Catoto qui poursuit Catoto pour emmener Julie Pigat Catoto pour emmener peut-être c'est fait Catoto non quel numéro quel numéro et ça part de jeu d'un contrôle soyeux solo Catoto et elle a eu raison regardez cette magnifique roulette qui lui permet de se réorienter dans l'axe et dans l'orientation du jeu surtout et ensuite elle lève la tête elle prend de la vitesse elle percute elle vient faire pour moi un contrôle une touche de balle de trop et ce qui ne lui permet pas de redresser assez oui Pierre cette jeune joueuse exactement c'est l'orient c'est-à-dire qui a 7 sa place un canon il faut être capitaine le fleuri pour Iman Cheval à la contre Iman Cheval par Diani et contre par Diani et le casse c'est tiré pour Fleury c'est tiré mais Diani qui a réussi a marqué ce quatrième but pour Paris la gardienne ne pas prendre de risques elle est pressée Diani qui la suit et qui est très très proche d'elle elle doit remettre à la gardienne ici pour se soulager de cette pression de Diani car elle essaie de se retourner et là c'est fatidique Diani qui contre et qui transforme il y a une petite hésitation ça se passe juste devant les bancs il y a une petite hésitation souvent une seule joueuse de Fleury qui propose à celle qui porte ce ballon c'est bien boxé par Boticoba qui est resté au sol il y a danger il y a danger parce qu'il est resté au sol capsic oh l'intervention tardive tardive le coup de sifflet tardif alors pour tout demander quelques explications qu'est-ce qui a été sifflé Coralie je pense que vous nous aidez il me semble avoir vu un drapeau se lever mais alors pourquoi parce que c'est vrai que parce que là il n'y a pas faute le sifflet a été qui ça te s'appelait ils sont le deuxième de leur championnat il s'est fait mal Dominique à Graboscar ça a marché Carton Passat Yannick qui défend coup assis et on s'en fait qu'elle laisse essayer ça s'est vu sur sa prise de balle c'était cadré effectivement une petite accélération elle lève la tête légèrement pour prendre l'information du placement de la gardienne typique et long ballon par ceci pour Votikova qualification du Paris Saint-Germain pour la finale de la Coupe de France Féminine et victoire sur le terrain de Fleury 4 buts à 2 pour les joueuses de Didier et de Nicole Fleury qui menait 2 à 2